C'est avant tout un énorme clin d'œil aux 70s, une décennie que j'ai particulièrement adorée. Et pourquoi ? Pour tout ce qu'elle a véhiculé, les 70s, ça suit les 60s. C'est une période de grande mutation, parce que tout d'abord il y a une crise économique en 73 importante qui fait qu'on voit apparaître à Bruxelles les dimanches en voiture. Il y a beaucoup d'ailleurs de similitudes entre cette période-ci, cette période des 70s et la période actuelle. Il y a aussi ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est le design, c'est la déco, c'est la moto évidemment, puisque l'album est centré sur la moto. Et particulièrement aussi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est la musique de cette époque-là. Alors c'est quoi vos groupes préférés de l'époque ? Alors les années 70, c'est un peu la période de maturité des grands groupes rock-pop. Donc il suffit de citer Pink Floyd, Le Wood, Genesis, Led Zepp. C'est vraiment une période pour moi extrêmement importante, parce que ces groupes sont devenus mythiques et sont encore fortement écoutés aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de motos, anciennes et modernes, je suis vraiment passionné de motos. Et je me suis rendu compte au fait que ce n'était pas tellement exploité en bande dessinée, à part le Joe Barty, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de choses, surtout dans le domaine réaliste. Et donc, comme j'avais envie de reprendre de la BD, parce que pendant un long moment, je n'en ai pas fait, je me suis dit que j'avais envie d'allier une passion avec le dessin. Et j'ai choisi de travailler dans cet univers-là. Vous roulez sur quoi aujourd'hui ? Sur une Vespa 125. C'est pas une moto des années 70, ça ! J'ai eu beaucoup de motos, mais là pour le moment, je viens de déménager, j'ai plus de garage, alors j'ai dû revendre mes motos, et donc j'ai pour le moment qu'une 125, mais je vais recraquer. Et pour aller passionner les motos, vous aviez eu quoi ? Dans les années 70, vous roulez sur quoi ? Dans les années 70, j'ai eu des 3 cylindres de temps, donc c'était des motos, évidemment, qu'on n'utilise plus maintenant, parce que le moteur de temps a été sanctionné par les normes anti-pollution. Et j'ai eu une Suzuki GT 380, une Yamaha 250, enfin tout ce qui était follement amusant à conduire à l'époque. Ça marchait bien avec les filles, ce genre de trucs ? Ah, ça marchait toujours. Le meilleur moyen pour draguer les filles, c'était la moto, c'était bien connu. On a quand même une histoire, et on n'a pas simplement une histoire de moto, on a aussi une histoire policière, pour résumer rapidement, c'est quoi ? C'est un personnage, on assassine ses parents, comment ça se passe ? C'est un thriller policier écrit par Géraud, qui est un jeune scénariste belge de 31 ans. Donc c'est amusant, parce que ça a été un rapport aussi de génération. Donc il a conçu un thriller assez vif, qui raconte juste l'histoire d'un jeune étudiant, qui est à l'UNIF, et qui veut faire de la compétition moto. Et ils sortent à l'opposition de ses parents, qui ont un autre avenir pour lui. Et donc, tout à coup, l'histoire bascule, ses parents sont assassinés, et c'est une cavale. Au fait, Ryder, c'est vraiment la cavale du héros, Gaspard Sarini, qui se cache chez un vieux mécanicien, et qui va essayer de savoir pourquoi on a assassiné ses parents. C'est une invention, un désir du scénariste de, puisqu'on fait une histoire à Bruxelles, utilisons le parler des gens, et donc il a truffé les dialogues d'expression bruxelloise, deux jurons aussi, on jure beaucoup dans Ryder. Quelques jurons bruxellois ? Godfordum. Oui, ça c'est un grand classique, mais d'autres, ceux qu'on ne connaît pas ? Potferdeck. Encore un autre. Skive la Fabbourg. Pas mal, c'est pas mal, droit, c'est pas mal. Et donc, on a vraiment essaimé le bouquin, parce que le mécanicien qui recueille Gaspard Sarini est vraiment un vieux bruxellois, et donc truffe ses expressions de verbes, de jurons, d'expressions typiques de ce langage, qui est finalement un peu oublié, mais je crois qu'on le parle quand même un peu dans certaines communes à Bruxelles. Qu'est-ce que vous regrettez des années 70, qu'aujourd'hui il n'y a plus ? Je crois qu'il y avait un sentiment de liberté qui est moins perceptible aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de réglementations. Donc moi je me rappelle, mon permis moto, j'ai été le chercher à la commune, et du jour au lendemain, je pouvais rouler sur une douce en si j'avais envie, ce qui était quand même un peu risqué. Il y avait, je crois qu'on peut faire un parallèle, j'ai lu récemment la biographie de Case Richard, qui s'appelle Life, et qui raconte très bien cette période des années 70, où finalement tout était permis. Et je crois que maintenant on vit dans un monde nettement plus policé, plus réglementé, et que ce léger, ce sentiment de liberté a peut-être un peu disparu. Plus policier, donc vous avez mis une veste avec des épaulettes, quoi. Voilà, exactement. Et vous aviez un blouson avant ou pas ? Bien sûr. Voilà, vous aussi vous avez cédé. Oui, peut-être. Bon non, je crois que je suis réfractaire à l'ordre établi. Bon non, je crois que je suis réfractaire à l'ordre établi. Bon non, je crois que je suis réfractaire à l'ordre établi.